Je m'appelle Phil Clark, je suis l'un des deux commandants de bord de cet avion, l'Antonov-2. Vous avez pu souffrir une charge de combien ? Alors deux tonnes, et on peut décoller et atterrir en moins de 100 mètres. Puisqu'il y a peu d'aérodromes en Sibérie, donc l'avion va pouvoir se poser sur toutes les pistes sommaires de l'air, des cailloux, etc. On a donc des pneus basse pression. Et ça se pilote facilement ? C'est très lourd en commande, c'est comme un gros bus si vous voulez. Et donc vous voyez, vous avez au fond de la porte, vous avez une porte cargo. Vous devinez une deuxième porte. Donc on peut ouvrir la porte, charger des palettes entières. Et à ce moment-là, vous voyez, on met les sièges, on les rabat et on le charge. Je peux gérer ? Je vous en prie à deux. Puisqu'il n'y a rien d'automatique, on doit tout faire nous-mêmes. Surveiller les températures, des pressions, ouvrir des vannes, enfermer, enfin c'est assez compliqué. C'est un train classique. Donc c'est pour ça qu'au sol, on est un petit peu en piquant vers le ciel. Et en vol, si vous voulez, l'avion se rétablit. Donc on a une visibilité qui est absolument incroyable. Donc on a une charge utile de 10, 10 passagers ou 2 tonnes de fret. Et donc voilà, on se pose en moins de 100 mètres théoriquement. Et tout à l'heure, on va normalement faire voler des gens de la région, apparemment. Fabuleux. Impeccable. Et ça ne se coupe pas trop ? C'est stable ? C'est relativement stable. C'est un biplan, donc c'est relativement bien assis. Par contre, c'est un avion qui est lent. 180 km heure. C'est problématique. Et on vient de Pau. On est basé à Pau. Super. Avec le petit ventilateur. C'est les mêmes dans les chars soviétiques, les sous-marins, toutes les séries d'enteneurs. Ah ouais, c'est vraiment... C'est rustique. C'est rustique. Ok. C'est super. Vraiment super. Vous pouvez peut-être me raconter déjà l'histoire de cet avion ? C'est une longue histoire. Elle débute, je dirais, à la fin de la dernière guerre mondiale. Où les soviétiques avaient trouvé du gaz et du pétrole en Sibérie. Et après la guerre, on développait un avion uniquement pour pouvoir aller exploiter ce pétrole et ce gaz en Sibérie. Puisque déjà à l'époque, les conditions de circulation étaient difficiles. Autant que maintenant, sans doute. Et ils ont donc développé un avion spécialement pour cette tâche. Ils ont pris un avion, un moteur pardon, un excellent moteur américain fabriqué sous licence. Et autour de ce moteur, ils ont donc fait un avion. Il a des particularités qui sont assez intéressantes. Il déconne sur des toutes petites pistes et ils atterrissent sur des toutes petites pistes, ces avions. Oui, tout à fait. C'est lié à l'histoire de son développement. Encore une fois, c'était pour le développement de la Sibérie. La Sibérie est assez pauvre en piste d'atterrissage. Donc, il a fallu pouvoir utiliser, je dirais, n'importe quelle bande à peu près dégagée. Donc, se poser carrément en campagne. Donc, pour que l'avion ait le moins roulé sur la piste, ils ont fait ce qu'on appelle un avion stall, c'est-à-dire short take off and landing. Un avion qui nécessite moins de 200 mètres et au décollage et à l'atterrissage. Donc, avec ses pleins de carburant 1200 litres, une charge utile d'environ un petit peu moins de 2 tonnes, l'avion arrive encore à décoller et atterrir en moins de 200 mètres. ... ... ... ... ... C'est sûr, quand je parlais ici, là c'est une chose, mais c'est pas sûr que... Il n'y a rien qui l'âge cet avion. Très très polyvalent, je voyais, vous avez des filins pour sauter en parachute, vous avez une soute pour transporter de la marchandise, et des sièges pour transporter des passagers. Oui, c'est l'avion versatile s'il en est. Dès le début, les Russes voulaient que l'avion puisse faire tout ce qui est possible. On a effectivement une porte-cargo qui nous permet de prendre des charges sur palettes. On peut bien évidemment larguer des parachutistes, comme vous l'avez dit, avec les SOA, donc ils sautent en automatique. Et puis les passagers, lorsqu'ils acceptent de voyager dans un avion bruyant, puisqu'il faut encore une fois se souvenir que la conception de l'avion, c'est 1947, donc l'avion a été plutôt pensé pour être utile, notamment pour le transport de charge, plus que pour les passagers. Donc les passagers souffrent un petit peu pour ce qui est du bruit à l'arrière, soyons honnêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada On va revenir un petit peu à l'histoire de cet avion qui est présent jusqu'à dimanche ici à Chamblay. De quelle origine est-il et comment est-il arrivé entre vos mains ? L'avion est immatriculé en Hongrie. Nous l'avons acheté à la fin des années 90, donc 1997 pour être précis. Et notre association qui s'appelle Génération Antonov, actuellement basée à Biarritz, a donc acquis cet avion à la fin des années 90 en Hongrie. Et pour des raisons administratives, on a préféré le laisser immatriculer en Hongrie. Donc ça ne pose d'ailleurs pas de problème, puisque maintenant la Hongrie fait partie intégrante de l'Europe. Ça nous oblige simplement, une fois par an, à aller faire l'entretien à côté de Budapest, ce qui finalement n'est pas si mal. Un voyage en Hongrie annuel, c'est toute une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes pilote vous-même, et pourquoi la passion de cet avion-là ? La passion de cet avion, parce que c'est un avion qui est très attachant. C'est un avion, lorsqu'on le voit évoluer avec cette basse vitesse, avec son bruit de moteur qui fait pof, 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 il est très attachant. C'est un avion qui est très étonnant à piloter. C'est un avion qui est très lourd. On a un peu l'impression de piloter un bus. Personnellement, j'ai toujours été attiré par les grosses choses, les gros avions notamment. Donc ça, ça remplit le cahier des charges. Et puis surtout, c'est que c'est un avion d'association, parce que ça permet d'amener les membres. Ça permet de faire des choses en groupe, de se déplacer à plusieurs, de partager. Puisque finalement, c'est un avion de passionné, il faut être bien clair. Et on le pilote toujours à deux. Aujourd'hui, avec Fred, mon copilote, on est à deux en équipage. Et c'est vraiment un avion qu'on peut partager grâce à ça, parce qu'on peut le piloter en équipage. Chacun a sa tâche d'évolue. L'un fait la radio, l'autre navigue. Et c'est ça qui est intéressant avec cet avion, cette possibilité de partage. Et c'est comme ça que je conçois l'aviation. C'est ça, c'est ça. Pour vous, comment est venue cette passion de l'aviation ? Vaste question. Sans doute les origines de ma vie. Je ne sais pas, aucun de mes parents n'est pilote. Peut-être un jour en levant les yeux, en voyant une machine volante passer au-dessus. Je ne sais pas, je n'ai pas de souvenirs. En tout cas, cet avion-là, on l'a vu voler à Maastricht, en Hollande. On était sur le bord de la piste à faire l'entretien d'un autre avion qu'on possédait à l'époque. Et on a vu cet énorme biplan qui a une vitesse d'approche très faible, avec ce bruit si caractéristique. Et on s'est dit, mon Dieu, avec une vitesse si faible, il va forcément se crasher. Et puis, il s'est posé, il a roulé sur une cinquantaine de mètres, il a pris la première bretelle. Et ça marque pour une vie, ça. Je vous avoue que je suis encore étonné à chaque fois que je pose cet avion si court. J'ai toujours l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire la première bretelle de sortie. Et on la fait systématiquement. Dans votre vie professionnelle, vous êtes pilote également ? Je suis pilote professionnel, mais je n'exerce pas cette profession. J'ai juste une licence de pilote professionnel. Je pourrais devenir pilote de ligne, mais ça n'a jamais été ma vocation. Je suis chirurgien. Tous les métiers mènent à l'aviation, alors ? Oui, ou l'aviation mène à tous les métiers, peut-être. Puisque j'étais pilote avant d'être chirurgien. J'étais pilote privé à l'âge de 16 ans. Pilote d'hélicoptère à 18 ans. Et pilote professionnel américain à l'âge de 23. Et pilote professionnel européen sur le tard, plutôt vers 45 ans. Et pilote professionnel américain à l'âge de 24 ans. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre association justement, est-ce qu'il y a un contact, un lieu où on peut vous retrouver ? Alors, on a d'abord un site internet. On mettra peut-être le lien en bas de cet écran, comme on dit. www.genentonov.org Où on fera un plan sur l'avion, puisque le site internet y est. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on est une vraie association ouverte à tous. Pilote et non pilote. Puisqu'on a également des passionnés qui ne sont pas forcément pilotes. Et qui peuvent venir nous rejoindre avec grand plaisir. Lorsqu'on se rend sur des meetings, comme ici, il y a toujours des choses à faire. Il faut faire visiter l'avion. On vend des patches comme celui-ci ou des porte-clés. Et il faut du personnel pour ça. Donc, on accepte tout le monde à l'association. Ce n'est pas une association élitiste. On a même des étrangers. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Postulez, on vous recevra. Cette association a d'autres avions ? Non, pour l'instant, on n'a pas d'autres avions. On avait avant un Nanshang, un petit avion d'entraînement à la chasse. Mais c'est un avion propriétaire. Le propriétaire s'en est séparé. Donc, malheureusement, nous n'avons que cet Antonov. Je dois dire que c'est déjà beaucoup de travail. Vous avez des projets en ce qui concerne l'association ? L'association a été créée en 1996. Et à l'époque, c'est l'origine d'ailleurs du soleil que vous avez sur la carlingue. On avait acheté cet avion pour faire des voyages humanitaires en Afrique. Et on a malheureusement pu en faire qu'un seul en 2000. Parce que les budgets sont importants. Et que, comme on le sait maintenant, l'Afrique de l'Ouest est relativement instable pour des raisons politiques. Donc, malheureusement, on aimerait bien refaire des voyages humanitaires à l'avenir, si c'est possible. Je crains malheureusement que ça va être difficile à l'avenir. Donc, à part les largages de parachutistes, à part les opérations comme celle-ci de Chamblay, avec des baptêmes de l'air d'invités, c'est a priori compliqué de faire autre chose, je pense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Le plus de vol possible. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, oui. Le plus longtemps possible, vous ferez de la raison. L'une des problématiques de cet avion, c'est son coût. Et sans des sponsors qui nous aident, sans la Fédération française aéronautique qui nous aide, sans la région Grand Est qui nous fait venir, ça va être compliqué à l'avenir. Puisque les assurances sont très chères, les contraintes administratives sont très chères. Il faut comprendre que les directions générales d'aviation civile européenne considèrent qu'un avion, c'est un avion, c'est comme un Boeing ou un Airbus, et donc la réglementation est faite pour ces avions-là. Nous, l'avion a été pensé en 1947. Donc, ça devient compliqué de pouvoir continuer à entretenir et à opérer des avions avec les règles actuelles, alors que ces avions ont été pensés il y a plus de 70 ans. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, c'est cher. Donc, on espère pouvoir le faire longtemps grâce au financement. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.